Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les écrans LCD. Je vais commencer par vous expliquer les écrans LCD en tant que tel, comment ils fonctionnent, soit c'est un bus parallèle. Je vais vous expliquer qu'on peut les faire fonctionner en 4 bits ou en 8 bits. Tous les composants qu'on va utiliser dans la vidéo sont issus de mon kit d'apprentissage que vous voyez juste ici. Le kit est disponible sur mon site internet pbelectronic.com, le lien est dans la description. Et la librairie d'écrans que j'ai créé pour MPLABX, pour l'écran LCD, est disponible aussi sur mon site internet pbelectronic.com. Donc la librairie va être compatible avec la plupart des microcontrôleurs PIC, en mode 4 bits et en mode 8 bits. Donc vous pouvez vous rendre sur mon site internet pour avoir plus de détails. Et au cours de la vidéo, je vais vous décrire plus précisément qu'est-ce qu'un écran LCD, comment le connecter avec un microcontrôleur et finalement comment l'utiliser facilement. Donc lorsqu'on veut connecter un écran LCD, il faut savoir chacune des broches son fonctionnement. Donc pour commencer, il va y avoir l'alimentation, soit l'alimentation 5V et 0V pour le VSS. Ensuite, on va avoir VEE la plupart du temps ou V0, qui correspond à une tension analogique pour entrer dans l'écran LCD. Cette tension-là va faire définir le niveau de contraste de notre écran. Donc la plupart du temps, on va mettre un potentiomètre variable de 10 kOhm entre le 0 et le 5V pour pouvoir envoyer une tension analogique à l'écran LCD. Ainsi, en tournant le potentiomètre, on va pouvoir avoir un contraste plus ou moins élevé. Donc on va pouvoir l'ajuster manuellement. Ensuite, on va avoir les deux broches à la fin, soit l'anode et la cathode pour le rétroéclairage. Donc comme vous voyez sur l'image ici, c'est des broches qui sont facultatives. Par contre, avoir un rétroéclairage sur un écran LCD, c'est très pratique. On voit beaucoup, beaucoup mieux les caractères affichés. Tandis que si vous ne le mettez pas, c'est sûr qu'il va y avoir une moins grosse consommation. Par exemple, pour un projet qui serait alimenté par des batteries, on ne voudrait pas avoir une grosse consommation. On pourrait le retirer sans problème. Ensuite, on a les 8 bits de données. Comme vous voyez ici, en fait, si on utilise l'écran en mode 8 bits, standard, on va utiliser vraiment les 8 bits au complet qu'on va amener directement à notre microcontrôleur. Par contre, on peut faire fonctionner l'écran en mode 4 bits. Donc lorsqu'on va envoyer une donnée à l'écran, on va l'envoyer en deux sections de 4 bits. Et pour ce faire, on va connecter les 4 derniers bits, soit D4, D5, D6 et D7, sur le microcontrôleur. Les 4 premiers bits, on va les laisser flottants. Donc on ne les connectera pas au VCC ni au ground. On va tout simplement les laisser non connectés. Ensuite, on va avoir les 3 broches de contrôle principaux. On va avoir E, donc Enable. Donc ça va être pour activer ou désactiver les commandes qu'on veut envoyer à l'écran, tout simplement. ARS, c'est Register Select. Donc avec cette broche-là, on va pouvoir commander si on envoie une donnée au registre. Donc une instruction ou si on fait l'envoi de caractère. Et finalement, Read Write. La plupart du temps, on va le laisser brancher sur l'alimentation, puisqu'on va simplement écrire à l'écran. Donc on pourrait, par exemple, lire l'écran pour savoir s'il est prêt à recevoir d'autres informations. Par contre, dans ma librairie, j'ai simplement mis des délais pour simplifier la chose. Donc on va mettre cette broche-là, soit à la masse ou au VCC, tout dépendant si on veut simplement lire ou écrire. Mais dans notre cas, ça va être simplement écrire à l'écran, puisqu'on va simplement s'en servir comme interface usagée. Donc dans le projet que je vous propose aujourd'hui, pour l'intégration d'un écran LCD en mode 4 bits, ça va être simplement d'utiliser le micro-contrôleur, un écran LCD 16 caractères par 2, donc 16 caractères de large sur 2 lignes. On a des écrans LCD qui peuvent faire 20 caractères sur 4 lignes aussi, qui ont le même protocole, même chose, simplement l'écran est plus grande. Donc il faut savoir que ces écrans-là aussi sont pris en compte par ma librairie MPLABX, qui est disponible sur mon site internet pbelectronique.com. Et finalement, j'ai connecté l'écran LCD en mode 4 bits pour que vous puissiez voir à quel point on peut faire des branchements simples. Donc on a seulement 6 fils, les 4 bits de l'écran LCD plus les 2 bits des registres, soit RS et Enable, de l'écran LCD vers le micro-contrôleur PIC. Donc on aurait pu mettre 8 bits de données, par contre avec 8 bits c'est beaucoup plus facile d'interfacer un écran LCD et un micro-contrôleur PIC. Donc j'ai voulu complexifier un peu la tâche en mettant simplement 4 bits pour que vous puissiez voir que la librairie fonctionne bien. Et si vous désirez mettre 8 bits, nécessairement la librairie va pouvoir le faire aussi. Il faut savoir qu'en mode 4 bits, nécessairement l'envoi des caractères va être deux fois plus lente, puisqu'on envoie un premier 4 bits et on envoie un deuxième 4 bits, tandis qu'en mode 8 bits, on peut envoyer les 8 en même temps. Donc nécessairement l'affichage va être deux fois plus lent. Par contre, simplement afficher du texte ou des données de température, d'humidité, des boutons, des valeurs analogiques, de potentiomètres. Le mode 4 bits fonctionne très bien. On n'a pas besoin d'une instantanéité parfaite. De toute façon, l'écran en tant que tel a un temps de réponse qui est quand même lent, contrairement au micro-contrôleur. Donc nécessairement en mode 4 bits, ça fait très bien l'affaire aussi. En mode 4 bits en plus, avec seulement 6 fils, on peut utiliser un micro-contrôleur qui est très petit, donc qui a très peu de broches, donc ça fait des projets qui sont plus petits et qu'on peut utiliser plus de broches pour d'autres périphériques. Donc nécessairement, l'écran LCD en mode 4 bits, c'est vraiment un plus. Je vous le conseille, rendez-vous sur mon site internet pbelectronique.com pour avoir la librairie, mieux la comprendre et l'adapter selon vos projets. Donc pour vous prouver que ça fonctionne bien, j'ai mis un écran LCD ici, 16 caractères par deux lignes de hauteur, comme j'ai parlé un peu plus tôt. On a le potentiomètre qu'on peut faire varier le contraste, comme j'ai parlé aussi un peu plus tôt. Si on modifie sa valeur du potentiomètre, ça va nous créer une tension analogique différente sur la broche V0 ici. Et sur cette broche-là, quand on envoie une tension analogique entre 0 et 5 volts, on va modifier le contraste. Donc là, présentement, je l'ai mis au bon contraste pour qu'on voit bien ce qui se passe à l'écran. Vous avez la broche RW, donc Read-Write, que j'ai parlé un peu plus tôt, qui est mise directement au grand, donc à la masse. En mettant directement la masse, ça veut dire que l'écran va toujours être en mode write, donc en mode d'écriture. On ne va jamais pouvoir lire l'écran. C'est une bonne chose, puisque présentement, je m'en sers uniquement comme écriture, donc comme écran d'affichage. Je n'ai pas besoin d'aller lire l'état de l'écran. Ensuite, on a deux fils. Les deux fils jaunes ici, c'est les deux fils de contrôle, soit RS et Enable. Ces deux fils-là se rendent sur mon microcontrôleur PixaSF688, qui est disponible. En fait, tous les composants que vous voyez ici sont disponibles dans mon kit d'apprentissage. Ensuite, on va avoir les fils rouges ici, qui se relient aux données. Donc, comme je l'ai parlé un peu plus tôt, D4, D5, D6 et D7, qui sont reliés au microcontrôleur. Et finalement, j'ai mis une résistance ici, ainsi qu'un bout de fil à la masse pour l'anode et la cathode de l'écran LCD. Comme vous voyez, il y a très, très peu de fil pour gérer simplement un écran LCD. On a un petit microcontrôleur, seulement 14 broches, dont deux pour l'alimentation, ce qui reste uniquement 12 broches pour interfacer des entrées-sorties. On a réussi à contrôler un écran LCD avec un petit microcontrôleur comme ça. Et il nous reste encore des broches pour lire des entrées, par exemple des entrées analogiques, des boutons, etc. Donc, ma librairie est fonctionnelle. Comme vous pouvez voir, on affiche un message complet et il défile. Donc, le défilement, c'est une commande intégrée à l'écran LCD. Comme vous allez voir dans mon programme, simplement l'appel de cette commande-là fait décaler le message de droite à gauche, peu importe, et avec un certain délai. Donc, on va pouvoir faire des jeux d'affichage très, très simples. Donc, lorsqu'on alimente l'écran, j'affiche un certain message, j'efface l'écran et j'affiche un second message que lui, je le fais décaler. Mais tout ça pour dire que vous pouvez faire l'interface dont vous souhaitez avec ma librairie qui est disponible sur mon site internet pbelectronique.com. Pour plus de détails sur mon projet intégrant un écran LCD en mode 4 bits ou en mode 8 bits, rendez-vous sur mon site internet pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Et pour avoir tous les composants du projet, achetez mon kit d'apprentissage qui est disponible aussi sur mon site. Et pour plus de projets, plus de vidéos, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com.